Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle série, ça s'appelle Mortal Kombat 11. Alors c'est sorti il y a un petit peu maintenant, malheureusement j'avais pas eu le temps de le faire quand il est sorti. On va rectifier la chose, alors on va découvrir ce jeu sous l'angle du mode histoire. Alors attention, je préviens tout de suite, c'est du Mortal Kombat, c'est relativement violent. Par contre, mes premières impressions sont très très bonnes. Alors quand on va dans le mode conquête, on peut voir différents modes, cryptes, tours classiques, tours du temps, et nous on va s'attaquer au mode histoire. Tu... Tu devrais me remercier, Raiden, ou notre combat t'a changé, pour le meilleur. En silence, Shinnok ! Mais tu portes mon amulette. Tu admets enfin la vérité que les dieux anciens rejettent. Une vérité pour laquelle on m'a exilé. La seule vérité que j'admets, Shinnok, c'est que ceux qui s'en prennent au royaume Terre ne méritent pas ma pitié. Je détruirai nos ennemis avant qu'ils ne nous détruisent. En commençant par toi. Et comment, Raiden ? Même toi, tu ne peux pas tuer un dieu ancien. Il y a des destins pires que la mort. Il y a des destins. Je vais t'envoyer à Liu Kang et à tes spires du Nether. Enquisse d'avertissement et des symboles de mon coucou. Ce n'était pas ta destinée, Shinnok. Une fois encore, le dieu du tonnerre a troublé l'équilibre de l'histoire. Mais sache-leur, l'arc de l'univers se plie à ma guise. Ce n'est qu'une question de temps. Qu'est-ce qu'il y a de gens ? Repos. Depuis 25 ans, les forces spéciales sont le glaive et le bouclier de la Terre. Nous avons repoussé Shao Kahn, Terrace et Shinnok. Mais chacune de ces victoires nous a coûté. Le lieutenant Jackson Briggs vient d'être libéré de ses fonctions. Ses blessures, tant physiques que psychologiques, étaient devenues un poids trop lourd. Nous rendons hommage au père de Jackie, ainsi qu'à son sacrifice, en accomplissant notre devoir, défendre le royaume Terre sans relâche. Sergent Cage ? Avancez-vous. Vos talents de meneuse et de guerrière vous valent d'être promus, lieutenant. Mais ici, il n'y a pas de passe-droits qui tiennent. Selon la tradition des forces spéciales, vous devez accomplir une dernière épreuve. Je dois botter le cul de mon commandant. Votre cul, commandant. Alors, très bien, sergent. Voyons de quoi vous êtes capable. Fight ! Merci, le petit drone. Je vous l'avais dit, c'est violent, et c'est terriblement stylé. Je vous l'avais dit, c'est violent, et c'est terriblement stylé. La première manche gagnée. Voilà, première manche gagnée. Prêt ! Merde, alors ! Ah, mais c'est il est. J'aurais bien mis une petite fatality. T'as ton devoir à accomplir, et moi j'ai le mien. Jouer dans une énième suite de mimes ninja, c'est pas ce que j'appelle un devoir. Je dois me saigner pour maintenir le confort auquel je vous ai habitué. Arrêtez, je vois tout là. Raiden, non. General Blade, Cassandra Cage. Oui, Raiden. Le Nether. On doit tenter le dialogue. Y'a peut-être une explication. Liu Kang et Kitana étaient des amis. Le mal de Shinnok les a irrémédiablement corrompus. Ce ne sont plus les champions que nous avons connus. Il faut lancer une attaque préventive. Il est temps qu'on aille les battre sur leur terrain. Quelle est la cible ? La cathédrale de Shinnok enfouie dans les entrailles du château de Liu Kang et Kitana est la source de leur pouvoir. Détruisez-la, et la Terre n'aura plus à craindre leurs terribles armées de cadavres. Ces pouvoirs ne sont pas plus faibles dans le Nether ? Si, mais j'aurai assez de force pour retenir l'armée de morts vivants. Ça nous laisse du temps pour nous infiltrer dans la cathédrale, et la détruire de l'intérieur. Si on se fait coincer là-dedans, on est cuit. Pour assurer la survie du Royaume-Terre, on doit tous être prêts à se sacrifier. Franchement, ça fait deux ans que t'en fais des caisses avec ton look dépressif à pigner sur le sacrifice. Toi, t'as pas de famille à perdre. J'ai connu le deuil, Johnny Cage. Raiden a raison, Johnny. On n'est pas prêts pour une nouvelle guerre. Il faut neutraliser l'armée du Nether maintenant, avant que Liu Kang ne nous l'envoie. Je suis pas de l'armée du Nord. Je suis pas de l'armée du Nord. On est en position. Raiden a intérêt à nous pondre une bonne diversion. Reculez ! Vous se laissez le coucou du protecteur du Royaume-Terre ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si Raiden arrive jusque là, éliminez-le ! C'est Kabbal, le Grand Brûlé ? C'était bien le bras droit de Keno avant. Te laisse pas avoir par ses blessures. Il est rapide. Supprime les jades et lui. Je descends mettre en place le C4. Reçu. Vite ! Décharge sur chaque colonne ! Tu veux que je prévienne ta mère que t'es morte ? Je vais te poter le cul de sa part, Kabbal. Fait ! Fait ! Fait ! Fait ! Fait ! Fait ! il a cheaté avec ses attaques putain il a le grand écart il y a des gens qui sont battus Ils sont quand même stylés ces putains d'attaque. On a perdu le premier round. Chacun son tour. C'est bon. A toi, à moi. T'es violent là. Dernière round. C'est bon. 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 On a du C4 en rab, non ? Pourquoi ? On va gagner du temps. C'est bon. C'est bon. Raiden est... Il faisait diversion. Il vient de comprendre. Ça va péter. Il se passe quoi là-haut ? On protège vos arrières ! Sous-titrage ST' 501 Kitana, impératrice des morts. Je n'ai pas oublié notre dernière rencontre au Temple Céleste. Ça va ? Tu cicatrices bien ? Fight. Sous-titrage ST' 501 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 Super mal débrouillé sur la fin du round Y'a que ses attaques à distance là Allez ! Allez, allez, allez ! Général ! Général ! Elle est coincée, Cassandra Cage. Décidément, les lutons bien bas. Raiden a raison. Je sais pas ce que Shinnok t'a fait, mais t'es une cause perdue. Fight ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça me fait chier de me prendre la technique, mais il faut quand même m'invoquer qu'elle est chouette. Ah, joli. Général, vous m'entendez ? Général ! Maman ! Je suis là, Cass. Tiens bon, on va te sortir de là ! Ils sont morts. Cass. Et moi, je vais y passer. Cours ! Pas question que je t'abandonne ! Rapatrie ton équipe. C'est un ordre. C'est ton devoir. Le mien, c'est de finir cette mission. Maman, non ! On peut le sauver ! Je t'aime, Cass. T'embrasseras ton père pour moi. Maman, non ! Non ! Maman ! Maman ! Trop tard, elle a lancé le compte à rebours. Annule la séquence, Yuki ! On ne peut pas annuler. Gustant ! On a reçu l'ordre de partir. Je t'ai reçu l'ordre de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Votre mère est morte comme une guerrière. Puissions-nous avoir la même chance ? J'hallucine. Tu peux pas avoir dit ça. Oh, vous êtes de retour. Comment la mission, c'est ? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sans le pouvoir de la cathédrale, on se retrouve seuls. On est vulnérables. Monsieur. Qui êtes-vous ? Une déesse ancienne de Raiden qui vient nous railler ? Non, Kitana. Je suis plus que ça. Admirer. Putain, elle va la reconstruire. Non. En gros, on a fait tout ça pour rien. Mais quel est ce pouvoir ? Je suis Kronika, gardienne du temps. Les sables du temps guident le destin des royaumes et de toutes les âmes qu'ils abritent. Je les ai façonnés pour veiller à l'équilibre des mondes. Mais les actions de Raiden ont irrémédiablement altéré la pureté de mon œuvre. Une douleur que vous avez senti passer tous les deux. Que peut-on y faire ? Le passé reste du passé, pas vrai ? Non, pas forcément. Je compte inverser le temps jusqu'au début de l'histoire. Afin de tout recommencer. Même avec mes immenses pouvoirs. Je ne peux pas lancer ce nouvel âge toute seule. En quoi ce nouvel âge sera différent ? A bien des égards. Mais avant tout, sachez qu'il n'y aura pas de Raiden. Ah, ça les intéresse. Comment s'y prends-t-on ?